Sous-titrage Société Radio-Canada Le maquillage artistique est un exutoire pour moi. Je ne me suis pas rendue compte de cela tout de suite. Lorsque j'ai traversé une dépression et que je me sentais incomprise de tous, j'avais besoin de m'exprimer. Et c'est là que l'art du maquillage est arrivé dans ma vie et que ça a pris une autre tournure. La... Majesté. Majesté. Je suis transformé. Tu t'enlèves ça ? Faites vite comme ça, on va partir à l'école. Tout à l'heure. D'accord ? Oui, ça ne s'agit pas. Quand je commençais le maquillage en tant que professionnelle, il fallait un nom qui représente mon activité. Alors, j'aurais pu choisir maquillage by Fred, beauty by Frédéric, mais je n'étais pas convaincue de ces noms-là. C'est là que Icy Beauty est arrivé. En maquillant des femmes, je me suis vite rendu compte qu'elles manquaient de confiance en elles. Ce sont des femmes qui me disaient, par exemple, je n'aime pas mes yeux, je n'aime pas mon menton, je n'aime pas mon nez. Le but premier du maquillage, c'est de sublimer, c'est de ressortir la beauté extérieure. Je me suis vite rendu compte que ça pouvait être une thérapie, que sur de l'extérieur, mais on était vraiment en train de révéler l'intérieur des femmes. Au Sénégal, 80% des femmes du monde rural s'activent économiquement dans le domaine de l'agriculture. C'est la terre qui nous nourrit, qui nourrit le monde. Il faut la protéger. Quand cette terre est malade, mais l'humanité est malade, il faut qu'on transforme. durablement, le Sénégal et l'Afrique à travers l'écoféminisme. Vous avez tout de suite l'allure d'une statue égyptienne. Ah oui ! Très bien, trois, deux, un. Je pense qu'on va faire certaines avec le sourire et d'autres sans sourire. Vraiment une pose très artistique, beaucoup de charisme, d'élan, de personnalité et tout. Je préfère. Celle-ci, elle est vraiment solennée. C'est un mélange de colère, un mélange de ceci. Je ne sais pas. Alors, celle-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. Franchement, j'ai hâte de la retoucher. Je vais la retoucher. Waouh ! J'aime beaucoup. Ça parle, hein ? Oui. La posture, le port de tête bien levé. Ça parle. Oui. Alors, je vais voir. Je vais voir ce que je voulais ressortir. Ce que je voulais ressortir, c'est tous nos modèles de femmes africaines que nous avons et qui peuvent transmettre quelque chose de fort à la nouvelle génération. Et vraiment, mon but, c'est de parler en premier de toutes les problématiques qui concernent la femme africaine dont on a peur de parler. Deuxième point, c'est de mettre en avant toutes ces associations qui se battent pour les droits de la femme. De sorte qu'une femme, en ayant ce calendrier, elle puisse avoir toutes les informations pour qu'elle cogne à la porte d'une association quand elle a besoin d'aide. C'est ça, c'est ça, le mouvement bien. Tu tapes sur le côté. Tac, tac, tac. Tu peux pas. Tu peux. Je t'ai déjà dit d'arrêter de dire que tu peux pas faire quelque chose. Tu peux. C'est pas compliqué. Ok, mam. Tu es contente de ce que tu as fait, chérie ? Oui. Quand nous prenons une bouteille, la première chose que nous faisons, c'est décapsuler cette bouteille et jeter la capsule. Et qu'est-ce qui se passe après ? Cette capsule, elle est abandonnée, elle se rouille. Plus personne ne s'inquiète ou ne se préoccupe de ce qu'elle devient. ... Bonjour. Vous allez bien ? Je suis à la recherche des capsules de ce genre. Est-ce que vous en avez ? Non. Non. Ah. Oui. Dommage. Bonjour. C'est moi qui ai appelé pour récupérer les capsules. Waouh. Super. Vous en avez vu beaucoup. Merci beaucoup. Il faut savoir que tous ces enfants que nous retrouvons dans la rue portent avec eux, en fait, un bagage et une histoire. Et des fois même, je trouve des capsules en mauvais état. Et ça me fait penser justement à ces enfants qui sont dans la rue abandonnés. à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils rencontrent au jour le jour. Oui, l'amour, t'es enfantin. Oui, je veux marcher. Salut. Hello. Je suis enfin là ? Mais grave. Alors, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il nous faut. T'as vu ? L'amendicité des enfants est une réalité. Mais que faut-il faire pour éradiquer réellement cela ? C'est de créer des centres de récupération et d'accueil pour ces enfants-là. Et les centres de l'espoir, c'est pour récupérer à tant tous ces enfants-là, pour leur donner une chance, car toute personne dans la vie mérite la chance de bien vivre. Si on veut rendre ce monde meilleur, il faut qu'on soit là pour notre prochain. Le deuxième. Alors, Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous couronne, madame Sophie Gay, en tant que reine des racines de l'espoir. Voilà. On va aller vite, là. On va aller vite, le vent. Ah non, ça te permet d'attraper ici. Voilà. Voilà. Je règle la lumière, simplement. Ah oui, mais attendez ! Mais voilà ce qu'on veut, là ! La reine ! La reine ! La reine ! Trois, deux, un... Et pour rebondir, en fait, sur la vente des calendriers, c'est-à-dire, l'objectif principal, c'est de lever des fonds afin de soutenir une association chaque année. Et donc, si on ne vend pas assez de tableaux, de calendriers, je veux dire, l'objectif, en fait, c'est vraiment à l'eau. Je pense aussi qu'à la fin, il faudrait avoir une nouvelle stratégie et mettre peut-être des mini, peut-être pas des calendriers, mais des petites cartes en forme de calendrier pour les invités qui ne peuvent pas s'offrir tout le calendrier. Parce que ce serait vraiment bien, par exemple, s'ils sont venus en janvier, ils aient au moins la page de janvier pour qu'ils puissent penser à acheter tout le calendrier. Parce qu'il y a des gens, parfois, au moment venu, ils n'ont pas les moyens. Après, ils peuvent en avoir. Donc, ne pas limiter le format. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Allô ? Bonjour. On a le retour de Madame Aïssatou Sissé, conseiller du président de la République, Monsieur Makissal. Elle a accepté d'être notre marraine pour la prochaine édition. Non, mais je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus. Waouh ! C'est un gros challenge. Je pense que les challenges sont là pour nous booster, en fait. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501